La bonne cuisine, la cuisine tel qu'on la pratique, déjà commence en premier avant de penser aux assemblages, au mariage, toujours penser aux produits, aux produits de qualité. Pour cette recette classique de poulard, aux morilles, à la crème et au vin jaune, c'est tout simple, c'est une fricassée de volaille, les morceaux ont été séparés de la poularde, ils sont rissolés. Ensuite, on met une petite garniture déglacée avec le gil de morille et après on a mouillé avec une partie de fond brun lié et une partie de fond de volaille. Alors la base classique, c'était vraiment de la cuire carrément dans la crème. J'ai essayé d'amener un petit peu quand même de légèreté dans tout ça. La crème, on la ramène juste à la fin pour amener l'anctuosité. Et au dernier, dernier moment, avant l'envoi, une toute petite goutte de vin jaune pour rehausser le goût, surtout retrouver ce goût de noix verte, de vin jaune, du gira. Les poulardes dans la cuisine classique étaient souvent accompagnées de riz. Pour ça, on a voulu faire un riz, mais un petit peu différent. Donc on a pris un riz italien, il s'appelle le riz vénéré, donc vénéré c'est-à-dire noir. On l'a cuisiné un petit peu comme un risotto avec du fond blanc de volaille. Au tout dernier moment, une fois qu'il a été cuit, on a rajouté un petit peu de liaison avec de la crème fouettée. Donc, voici notre assiette classique de la poularde au vin jaune, morille et riz vénéré. Pour la ligne signature chef, c'est un barbecue, sauf que c'est un barbecue un petit peu imaginaire. Moi, ce qui m'intéressait, c'était arriver à ce qu'on puisse manger la saveur de la fumée du barbecue. Les parfumeurs, en fait, emprisonnent une saveur dans une matière grasse. Quand je vais avoir emprisonné ma saveur, je vais passer ce charbon de bois dans une crème fleurette. Et on va rajouter un jus de poulet avec notre charbon de bois. C'est notre emprisonnement de saveur de barbecue. On va l'enfermer dans une bulle et au moment du manger, de déguster, on prend la bulle en bouche. On va l'éclater et on va avoir une explosion de barbecue directement en bouche. Moi, je vais souvent au Japon et c'est vrai qu'ils ont un principe, c'est le Pento Box. Et pour cette recette, c'est emmagasiné dans la boîte, mais vu par transparence. Et donc voilà notre barbecue de voyage, barbecue un petit peu revu sur une nouvelle version de transport. Pour cette troisième recette, nous avons utilisé un concentré de volaille que nous avons marié avec un sucre. J'ai voulu réaliser quelque chose d'inédit. On aura le jus concentré qui va être craquant. Donc ça équivaut presque à un laquage. Là, pour ainsi dire, on a mis la volaille à l'intérieur du laquage. Donc on a réalisé toute cette coque. Et ensuite, on va garnir l'intérieur avec tout l'art de bresse qui a été snacké. Ensuite, on va la garnir avec de l'ananas. Ensuite, on va lui mettre le couvercle ainsi que le bâton. Donc le couvercle, je lui ai fait une partie creuse pour vraiment découvrir l'intérieur. Et pour finir, parce que le mariage va très bien ensemble, poivre, safran, ananas et julibiscus. Sous-titrage ST' 501